En général, quand on a un bébé, on s'attend à ce que ça dure 9 mois la grossesse. Parfois, on a la mauvaise surprise que ça arrive un peu tôt. Et le fait, on a préparé des choses pour des bébés qui sont de taille naissance. Or, les bébés qui naissent en grand prémat, souvent, sont beaucoup plus petits. Donc, ils sont plus petits et en plus ont besoin de confections un peu particulières. Et notamment, par exemple, des chaussons. Les chaussons qui sont encore ouverts sur l'arrière parce qu'on passera quelques petites sondes pour pouvoir les monitorer. Ou des petites brassières qui seront un peu plus ouvertes que d'habitude au niveau de l'encolure. Là aussi, pour laisser passer les petits câbles de surveillance des bébés. Et puis, des chaussons beaucoup plus petites aussi, surtout. Tout ne se passe pas dans mon atelier parce qu'il est quand même très petit. Et toute seule, mais ce n'est pas possible de s'en sortir. Et donc, pour ça, j'ai déjà 12 personnes qui nous ont rejoints pour pouvoir mettre en place le partenariat avec l'hôpital Jeanne de Flandre de Lille. Donc, avec lequel on est en train de mettre en place une convention de manière à travailler de façon efficace. Puisque l'objectif, ce n'est pas seulement de faire des choses, mais c'est qu'elle puisse servir. Donc, quand ce n'est pas quelque chose qu'on connaît personnellement ou qu'on n'est pas corps médical pour pouvoir apporter les petites précisions nécessaires, c'est important d'être guidé à la fois pour les matières qui sont choisies, mais aussi pour la façon de réaliser les confections. Et donc, pour ça, j'ai déjà 12 personnes qui sont avec moi. Et chacune fait un peu des choses de son côté, avec un petit chef d'orchestre qui est plutôt moi sur le sujet. Et puis, des consignes, notamment par rapport aux tissus utilisés. On n'utilise par exemple que des tissus qui sont confectionnés sans métaux lourds, par exemple, ce qu'on appelle Ecotex, ou des laines spécifiques, parce que ce n'est pas vraiment une laine, mais de l'acrylique pour les bébés. Nous sommes en train d'essayer de mettre en place une convention de service avec Jeanne de Flandre. Donc, j'ai la chance d'avoir sur place la personne qui est référente sur les soins de Jeanne de Flandre dans l'unité Arc-en-Ciel, Sophie, qui est mon contact, et avec laquelle on a déjà mis en place certaines petites choses, et notamment quelques petites confections qui sont validées, puisqu'on ne travaille les sujets que quand ils sont validés. Sinon, on risquerait de perdre du temps et de l'énergie sur des confections qui ne seraient pas utiles. On ne veut surtout pas que les choses qu'on fait se retrouvent dans le bas d'une armoire et pas utilisables, parce que la bonne volonté, c'est super important, mais il faut qu'elle soit un peu guidée pour s'assurer qu'elle soit efficace.